Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h, à la une de ce jeudi de l'étape de la tournée du président de la République dans l'espace Grand Katana. Après le bon machi, Félix-Antoine Chisekédi-Chulobo, qui accompagnait la première dame, Denise Nekiro Chisekédi, est arrivé hier à Apoloïsie, dans la porte de séculer à la base. Il a été accueilli par une foule immense de lignes et 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 de lignes. Le président de l'ESID sera bel et bien candidat pendant la prochaine présidentielle. Hier, accompagné de ses militantes et militants, il a foulé les installations de la Sénith pour déposer sa candidature, comme Wishimouis Katumbi et Pasteur Nga Lassif veulent aussi la magistratur suprême. Les détails ici dans un instant. Et enfin, le passeport congolais seront bientôt imprimés et délivrés à Makadi, dans la province du Congo central. Un centre de capture sera ouvert d'ici la fin de ce mois d'octobre. Les actions sont données au gouverneur de cette province par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journaux. Le chef de l'État poursuit sa tournée d'itinérance dans le Grand Katanga. Félix-Antoine Kiseke de Tulumbo, qui a accompagné la première dame de Nizniakiru, est arrivé hier à Kolosi, dans la province du Lollaba. Il a été accueilli par une foule immense venue l'écouter. Sur place, le garant de la nation va aussi procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures publiques, notamment l'aérogare international de Kolosi et les sièges de l'Assemblée provinciale. Pierre Kibambé-Soumouissa pour le reportage. Aéroport international de Kolosi, il est 17h44, le Boeing Simo Kibambé, à bord duquel voyage le président de la République, la distinguée première dame Nizniakiru Tshisekedi, s'immobilise sur le tarmac. Le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par madame le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka Saïni. Il salue les officiers civils et militaires, le vice-premier ministre et ministre venus de Kinshasa et plusieurs notabilités du Lollaba. A la sortie de l'aéroport, la population est en extase. Drapeaux, banderoles, calicots, à la main, les loalabaises et loalabais ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État, à l'aéroport et tout le long du parcours du cortège présidentiel. À la place de la Poste, une marée humaine s'est mobilisée depuis la matinée, attendant de communier avec le président de la République, qui effectue une deuxième visite de travail à Coloisie. Le président de la République a donné une mention spéciale au gouverneur intérimaire pour le grand travaux des infrastructures de base à Coloisie. Le président de la République a l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Le président de la République a l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. qui tient à ce que le province militaire reflète la belle image de leur richesse. L'argent du Congo doit profiter à ses fils. Le cuivre, l'écobalque et le gauche de la province doivent servir au développement du dur là-bas. Le président de la République a arrangé le président de la République a recommandé l'unité et non la division par la politique et religieuse. Par la division, on prête le flanc à l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Leur formation militaire précision du show de l'État. Je ne suis pas venu en campagne. Je reviendrai plutôt au mois de novembre requérir vos voix à souligner le président de la République qui effectue une visite d'itinérance à Coloisie dans le grand Katanga. Bien avant de s'envoler pour les lois là-bas, le chef de l'État inauguré dans la province du Haut-Katanga, la première usine hydrométallurgique de la société congolaise des traitements de déterrile Estelle, dans cette usine, à la capacité des productions annuelles de 3 500 tonnes d'éroport et elle génère un chiffre d'affaires estimé à 5 millions de dollars américains, comme nous dit Guylain Kabbaldi. La moisson était abondante pour les chefs de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans ses provinces, le président de la République a présidé à Mboumachi la cérémonie d'inocuration des usines hydrométallurgiques de la société congolaise des traitements du terril Estelle. C'est donc une première. La GECAMINE, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la GECAMINE, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Estelle d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la GECAMINE et à la RDC de se répositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Dieu Robert Moukama a montré savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de Germanium et à court terme un important producteur de Gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du repos symbolique par le chef de l'État, Félix Shisekedi, qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de ses cuisines. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stel, le président Shisekedi a visité tout le compartiment de ses cuisines. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec du sang, on les a sous-pargne, on a fait la partie de la société. Si on a ajouté de la résidence, on a ajouté de volus à parents représentants, tout le monde. Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société Nationale des Chamins de Fer du Congo. Félix Shisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, Une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai. L'affaire avait fait grand bruit dans le réseau social. La présence de Djakayaki Kouete, ancien président tanzanien, sur le sol kongolais, ne vise nullement à initier de médiation entre les acteurs politiques kongolais. Mais faux, il a dit à la presse, au sorti des échanges qu'il a eus avec le président de la République, Félix-en-Kissékeli Chulombo, à Louboumachi. Encore une fois de plus, du intergalo al-titi. Reçu en audience ce mercredi à Louboumachi par le chef de l'État, l'ancien président de la République unie des Tanzanis et président des sages de la communauté de développement de l'Afrique austral, Sadek, d'être venu en RDC à l'invitation du président Félix-en-Kissékeli pour parler des questions de bête, des développement et des démocraties dans la région. Sa mission a-t-il fait remarquer, contrairement à ce qui s'y raconte dans les réseaux sociaux, ne vise pas à initier des médiations entre les acteurs politiques kongolais. Une mise au point faite en présence du ministre kongolais, de la communication et des médias. S'agissant du feu vert donné autrefois par la Sadek pour le déploiement de ces troupes dans l'Est de la RDC, Jacques Ayaki Kouete a rassuré que le processus est engagé. Ils essaient que le processus est engagé. Je pense que la décision a été prise en mai et maintenant je pense qu'ils sont en train de faire des préparations. Mai et octobre, c'est seulement quelques mois. Il prendra le temps pour organiser cette grande mission. Je pense qu'il y a le facteur de la contribution de la groupe, les modalities et ainsi de suite. C'est assez de temps, mais je suis sûr que ça prendra pas trop longtemps. Peu après cette audience et avant de quitter Lubumbashi pour la ville de Koroizi, c'est avec le caucus des députés nationaux membres de l'Union Sacrée de l'Espace Grand Katanga, qu'est le garant de la nation à conférer. Ses élits du peuple affirment avoir trouvé un président déterminé à faire avancer le pays et lui ont soumis leurs préoccupations pour le bien-être des populations. Félix Antoni Sekedi Tchilombo dans une salle de classe et partage le même banc avec un élève de l'école primaire Akili 2 dans le territoire des Kasomenos. Vous le verrez sur les images. Cette école est la première construite dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Okatangam. Elle a été remise officiellement à ses responsables par le chef de l'État. Pas seulement, Félix Antoni Sekedi a aussi inauguré d'autres infrastructures. Plus de précision avec François Gouilla et Pompombre. Nous sommes ici. Lisez la dernière question. Une classe à ciel ouvert. Sous l'âme, la troisième et la cinquième primaire sont fusionnées. Les prises de l'éducation se font sur le genou. Cet enseignant attend avec impatience voir ses écoliers occuper les nouveaux bâtiments construits grâce au PEDF 145 territoire. En tout cas, nous sommes contents, au président de la République, de nous faire construire une bonne école comme celle-ci. Au partenariat, nous avons une école bataïque. En tout cas, le fatigué est en continuant à faire le bon travail. Pendant ce temps, le cortège du président de la République, initiateur de ce programme qui vise la réduction des inégalités sociales, vient réveiller le territoire de Kaseña dans les Okatangas. Dès sa descente, Félix-Santos, chez Cédé de Chilombo, communie avec la population venue l'accueillir. Des jeunes, des parents, heureux, des actions sociales qui transforment le Congo profond. Au comité d'acteurs restreints, la ministre des Nations, Judith Soumy-Noitoulouka, et Jean Magui, directeur général du PSECO, agent d'exécution, font visiter au chef de l'État cette réalisation. C'est à l'épée à Kili 2 que le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé avait donné le temps pour la construction des écoles dans cette province. Et puis, ce moment fort, la remise des clés, qui finit par atterrir entre les mains du directeur de cette école primaire. Pour se faire une idée du confort, le chef de l'État partage le bon avec ses enfants, pour qui le rêve devient une réalité. Le complexe tombe. Avec les séries de l'État public, j'ai pensé vraiment au développement local, ça nous est une zone bénéficiaire. En tout cas, nous serions de ce fort le président de l'État public. Avec cette zone officielle, le lundi 3 octobre 2023, toute l'école construite grâce au PEDL 145 territoires peut accueillir les élèves. Aux élèves du secondaire trouvés dans la cour, le chef de l'État leur confie une mission. La visite s'est poursuivie dans tous les compartiments, y compris dans la salle des enseignants et le bureau du directeur. Le territoire de Kassenga, situé à près de 180 km de Lubumbashi, a laissé éclater sa joie de bénéficier des ouvrages publics. Deux membres du gouvernement attendus dans le prochain jour au Sénat pour s'expliquer. Les ministres des actions humanitaires doivent fournir des explications sur la problématique de l'aide des déplacés et son collègue de mine, lui, elle, est attendu sur le gel de gizma de minerai. Décision prise au terme de la plénière du IR, qui a aussi adopté deux projets des lois, dont l'important ratification de l'ordonnance loi relative à l'adnettement public. Sandra Niengi, Denis Kungi et Gélor Kimpiana pour les explications. La session de septembre au Sénat entame sa vitesse de croisière. Ce mercredi, sous la houlette du président du Sénat, Modesto Bahati, la vice-ministre des Finances, Onège Séné, a présenté deux projets de loi. L'un portant ratification de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à l'adnettement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi du 12 février 2015 relative au crédit bail. Après cette présentation, le verdict est tombé. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 23 bar 018 du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi numéro 15 bar 003 du 12 février 2015 relatif au crédit bail. 2. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23 bar 021 du 11 septembre 2023 relatif à l'adnettement public. Ces deux projets de loi votés ces jours seront transmis au président de la République pour promulgation. Le premier vice-président, Edi Moundé-Lakankou, a pris la relève pendant que le président est allé répondre à d'autres urgences. Autre point inscrit à l'ordre du jour, la remise de trois questions au râle avec débat. Le sénateur, Vuna Bandi, Kanyaméi Gossélestin, appelle deux membres du gouvernement à venir s'expliquer à la Chambre haute du Parlement. D'abord, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire sur la problématique de l'aide aux déplacés de la guerre du RDF M23. Et la ministre des Mines est appelée à s'expliquer sur les jets des gisements et la prise en compte des intérêts des populations invériennes dans le projet minier. La sénatrice Mwando Katemba-Christine, elle, a dirigé son curseur sur le directeur général de l'Office Congolais de contrôle. Après la présentation de ces trois questions orales proposées par leurs collègues, les sénateurs l'ont sujets recevables et le bureau aura le devoir d'inviter les concernés pour répondre aux questions des élus des élus. Top départ hier du premier forum d'hier, si agrobusiness à Kinshasa, plus de 500 participants, dont investisseurs experts et responsables gouvernementaux, pendant deux jours, vont devoir réfléchir et faire des propositions concrètes pour la transformation agricole de l'ARDC, des travaux lancés par le premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondekine, et comme nous disait Pati Todoro, bienvenue au salaire et je viens de le faire. Avec comme objectif la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo et la diversification de l'économie tournée vers l'exploitation des ressources des minières, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekine, représentant du chef de l'État, Félix Antoine-Disséky-Litulomo, a lancé les travaux des DRC Agribusiness, forum organisé par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Les investisseurs, les experts, les responsables gouvernementaux et les leaders de l'industrie prennent part aux travaux des panels et en plénière sur les différentes thématiques qui touchent au développement des chaînes des valeurs dans le secteur agricole et publique démocratique du Congo. Pour les chefs de gouvernement, ce forum s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Jean-Michel Samalou Kondekine a un autre mis l'accent sur l'amélioration du climat des affaires pour développer des solutions de financement et la mise en place des infrastructures nécessaires. Nous sommes là dans un secteur qui est cher à son excellence, monsieur le président de la République, qui m'a effectivement dépêché de la mission où j'étais pour venir ici le représenter et témoigner de l'attachement qu'il a. non seulement au secteur de l'agriculture, mais surtout à ce forum qui va permettre de le booster. Et donc, c'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Siseké de Thierry, au président de la République, vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol, défendue dans le cadre de ce forum par le ministre de la Culture et le ministre des Finances que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo qui constitue un enjeu social, économique et environnemental devienne une meilleure victime au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilataires. Les réformes amorcées par les gouvernements congolais pour développer l'agriculture, notamment dans les secteurs fiscales, ont été présentées par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. L'organisation de ce forum dédié à la grille visite Agribusiness témoigne de l'importance continue que nous accordons à ce secteur. C'est une occasion unique de réunir les opérateurs, investisseurs privés, bailleurs de fonds et acteurs publics de la République démocratique du Congo et du reste du monde. D'ainsi, Agribusiness a, selon le ministre de l'Agriculture, comme enjeu majeur la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo en véritables richesses afin de faire du pays une véritable puissance agricole. C'est un rétro-pédalage. Martin Fayou vient de faire marche arrière. Le président de l'ESID sera bel et bien candidat lors de la prochaine présidentielle. Hier, accompagné de ses militants, ses militants, il a foulé les installations de la CENI pour déposer sa candidature. Comme lui, Moïskatoumbi et Pasteur Nalassi veulent aussi la magistrature suprême. Ils ont déposé à leur tour leur candidature. Tétis-Samba et Jean-Rastaut-Fungé étaient sur place. Musique, danse, c'est l'ambiance qui a réuni aux environs de la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi-4 octobre 2023, à plus de deux mois de la TNU des élections générales. À ces jours, dix candidatures sont déjà enregistrées, ce qui confère l'inclusivité de ce processus tant attendu. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dossier de Moïskatoumbi, président du Parti politique Ensemble pour la République, représenté par Olivier Diakissi, porte-parole du Parti. Après s'être conformé au prescrit de la loi électorale, l'équipe a été conduite auprès du président de la CENI par le rapporteur de la CENI, superviseur des opérations des candidatures pour des échanges. À la fin de tout, Olivier Diakissi a fait part à la presse les motivations de Moïskatoumbi en brillant la magistrature suprême. En ces jours historiques, Ensemble pour la République, vient de déposer soledèlement la candidature de Moïskatoumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Le dossier du pasteur Agréine Galassi, responsable de l'Assemblée chrétienne de la Louange, a été le 9e à être réceptionné au bureau de réception des candidatures de la CENI. L'homme d'église a déclaré à la presse avoir été mandaté par Dieu. Dieu qui est le commencement et la fin nous a mandatés afin qu'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Le dernier dossier reçu ce jour par la CENI est celui de l'opposant Marte Fahilou, l'homme de la transparence du processus. Je dis au président de la CENI ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence de la vérité des urnes. La CENI Kadima a rassuré Marte Fahilou du caractère inclusif de ce processus. Tous deux entendent ensemble évaluer le parcours engagé jusqu'à ce jour. Je l'ai annoncé également l'ouverture de ces journales. Bientôt, les passeports comboïs seront imprimés, délivrés, à ma tête dans la province du Congo central. Un centre des captures sera ouvert d'ici la fin de ce mois, d'octobre. Des assurances données au gouverneur de cette province par le vice-premier ministre en champ des affaires étrangères. C'était au terme des discussions de plusieurs minutes entre les deux personnalités Doris Mozo et Henri Amoury pour plus de précision. Plus de questions pour la population du Congo central de faire un déplacement vers Kinshasa pour l'obtention du passeport. Un centre de capture sera ouvert avant la fin du mois en cours. Christophe Le Tundoulapalapé Napala, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, a échangé avec le gouvernement du Congo central à ce sujet et tout est prêt comme l'a confirmé le gouverneur du Congo central Guy Bandou. En tout cas, tous les travaux sont finis à ce jour. Donc, on a les bureaux qui sont déjà aménagés et aujourd'hui, on n'attend plus que le lancement administratif parce que toute l'installation est déjà prête. Bien avant, le chef de la diplomatie qu'on les a accordé, plusieurs audiences qui ont commencé par une délégation de l'Union africaine conduite par madame Hermine Kémo. Elle est à Kinshasa pour faire l'évaluation de la campagne de lutte contre le mariage des étrangères et des pratiques néfastes. La République démocratique du Congo est parmi les pays qui militent contre cette pratique et a depuis 2017 mis en place une stratégie nationale. Le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la francophonie qui était très content de cette initiative a rappelé que c'est un problème d'une société assez grave qu'il faut aborder avec le dialogue à la base. Le Brésil est membre du Conseil de sécurité. Il va présider cet organe des Nations Unies pour le mois d'octobre. Il est impérieux pour la République démocratique du Congo de garder un contact permanent avec le Brésil pour suivre la question du départ progressif de la Monusco hors République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutourna Palapena Palat a échangé avec l'ambassadeur du Brésil en poste à la Kinshasa pour quelques éclairages avant la déclaration finale qui sortira bientôt. Hamid Al-Mouahed, il est le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite auprès de Kinshasa avec le vice-premier ministre. Il était question de réchauffer les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays mais aussi voir comment faire avancer certains projets. L'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature pour l'Expo 2023. Alberto Pedranghé, l'ambassadeur d'Italie en RDC, a expliqué les enjeux de ce grand forum économique. Les portes des affaires étrangères sont toujours ouvertes pour des relations plus amicales avec tous les partenaires. Le vice-premier ministre en charge de l'économie parmi les copanélistes de la 7e édition Expo Pétan 23 qui s'est déroulée actuellement pour l'ouïcité dans la province et du Jolabal, Vidal Pedranghé a insisté sur la diversification de l'économie tout un mit en accent sur l'apport de l'Alacrique et sur un reportage d'Edge John Thibault rendu par Dienne Balakar-Gumbo. La 7e édition Expo Pétan Salon de développement de Ville Corridor ZS qui se tient à Connoisse dans la province du Jolabal organise plusieurs panels qui a également connu la participation de plusieurs personnalités entre autres l'intervention du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vidal Kamere qui a axé son intervention sur la diversité de l'économie et l'apport de l'agriculture selon la vision du chef de l'État qui prône la révoix du sol sur les sous-sols. Le président Tshisekini est en train de vous démontrer qu'on peut réellement diversifier notre économie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'avaient avant d'où la création du ministère d'entrepreneurs et de l'entrepreneur C'est pas l'État qui produit l'État incite l'État fait la réglementation et l'État fait des réformes pour permettre aux talents et aux gens qui ont des ambitions d'émerger. Le directeur technique de l'INPP Paul Ngongonobadikila représentant le directeur général de l'INPP Godefrois Stanislas Chimara a également expliqué l'apport de cet établissement dans la formation et construction des infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Nous devons arriver à Nourilia et à tous ces pays construits de route parler de la route signifie beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut avoir l'émergence de la qualité en conduite des engins en construction dans presque tous les domaines liés à ce qui est construction. Et là, je vois qu'il y a un très grand rôle à jouer. La gouverneure du Lualaba s'est dit satispecte de voir cette initiative que Expo Béton devait venir la vitrine de l'intelligence financière congolaise dans le domaine de la construction RDC et c'est-à-dire dans la province du Lualaba. Quel est l'impact de projet initié par la Banque mondiale en RDC ? Eh bien, la question sera minutieusement étudiée au cours d'un atelier des deux jours qui a mis autour du table les membres du gouvernement et les représentants de la Banque mondiale. José Béton pour le répartage. Une nouvelle impulsion aux nombreuses opérations de la Banque mondiale plus particulièrement celle mise en œuvre en République démocratique du Congo durant deux jours des espèces qui, issus de différents horizons, examinent concrètement l'impact de projets financés par la Banque mondiale en RDC. La série de suivi de projets et programmes financés par le Bayer qui organise ses assises s'est dit conscient que malgré l'augmentation du porté des feuilles à 8,5 milliards de dollars américains en 2023, l'ampleur et la pertinence de ces investissements restent controversés voire méconnus dans l'opinion alors que les attentes de population sont de plus en plus légendes. D'où la nécessité par peine la coordonnatrie du CSPP de dresser l'état des lieux de projets financés par la Banque mondiale durant les 5 dernières années et des principaux résultats et impacts générés par ces financements. Dans son mot, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a lui insisté sur l'importance d'améliorer l'impact social de ces projets. Il a reconnu qu'il s'est posé encore de problèmes à ce jour sur les exécutions de ces derniers de ces projets face aux besoins toujours croissants de la population. La revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris conjointement entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale pour accélérer la mise en oeuvre de projets. Place à présent rappel de titre avant de nous séparer. Deuxième étape de la tournée du président de la République Félix ont un Tshiseké de Tchilombo dans l'espace Grand Katanga après Louboumachi. Le chef de l'État accompagné de la première dame est arrivé hier à Colésie dans la province du Lalaba. Il a été accueilli par une foule immense venu l'écouter. Les images ont été diffusées dans ce journal. Et puis, un véritable rétro-pédalage Martin Fayoulou vient de faire marche arrière. Le président de l'ECID sera bel et bien candidat lors de la prochaine présidentielle. Hier, accompagné de ses militantes et militants, il a foulé les installations de la CENI pour déposer sa candidature. Comme lui, Chibouis Katoumi et Pasterongalassi veulent aussi briguer la magistrature suprême. Les images ont été aussi diffusées dans ce journal. Et enfin, le passeport Congo les seront bientôt imprimés et délivrés à ma tête dans la province du Congo central. Un centre de capture sera ouvert d'ici la fin de ce mois d'octobre. Des assurances ont été données aux gouvernants de cette province par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Ginama ou Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Joël et Piangou et Mérite et Kianza. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bonjour des programmes sur nos antennes. Au revoir.